Apocalypse 10, verset 5, verset 10, la Bible dit ceci Et une voix sortie du trône disant, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fontenaires disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les nonces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se remettir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, Écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, et il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit et la prophétie. Quelqu'un dit la parole ? Amen ! Alors dans l'Apocalypse 22, versets 12 à 15. Selon ce qu'est son œuvre, je suis l'alpha et l'obéga, les premiers et les derniers, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre des vies, et d'entrer par les portes dans la ville. Déhors, les chiens, les enchantaires, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen ! Amen ! Amen ! Allons dans l'Apocalypse, chapitre 7, en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, et l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen ! Hélène Vierre prit la parole et me dit, Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils ? Et d'où sont-ils venus ? Je lui dis, mon Seigneur, tu les sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchis dans les sangs de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et les servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône tressera sa tendre sur eux. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône, les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie. Alléluia ! Et Dieu essuiera toute l'âme de leurs sujets. Amen ! Nous allons prier. L'épouse de Jésus-Christ. L'importance de porter la robe en ce temps ici. L'importance d'être vêtu de la sainte robe que Dieu, par sa grande miséricorde, a donné à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia ! Amen ! Sans cette robe, personne ne pourra rentrer dans la gloire éternelle de Dieu. Nous annonçons que Jésus-Christ revient. Mais Jésus-Christ revient pour prendre une église qui est vêtue. Une église qui est vêtue, qui est habillée de façon sainte et glorieuse. Il ne vient pas chercher une église qui est nue. Souvent, quand j'ai fait ces enseignements, j'ai dit ceci. Les hommes et les femmes qui sont morts, à qui Dieu accorde la grâce d'aller à l'enfer, et de visiter le ciel et de revenir sur la terre pour nous donner les témoignages de l'Odela. Quand ces gens-là vont visiter l'enfer, ils trouvent en enfer tous les hommes, toutes les femmes, les enfants et les vieux qui sont en enfer. Ils sont tous nus. Ils n'ont pas d'habit sur eux. L'enfer, c'est un endroit de grande honte, de grande humiliation. L'enfer, c'est un endroit où il n'y a pas seulement la souffrance du jugement ardent de Dieu par son feu qui brûle au siècle des siècles. Mais l'enfer, c'est surtout un lieu de grande humiliation où les gens sont dans une unité totale, une unité éternelle. Où les gens qui y vont, ils trouvent là-bas des autorités qui sont décédées, nues, des parents qui sont décédés nus, des grands-parents qui sont décédés nus où les gens ne sont pas vêtus. En opposé de cela, le royaume de Jésus-Christ, c'est un royaume des hommes et des femmes habillés de rhum et blanche. Alléluia. Dites-moi, le Médana Sainte. C'est un royaume des hommes et des femmes qui sont revêtus de vêtements de sainteté, de justice et de Dieu. Le texte que nous avons lu d'Apocalypse, c'est 19. Nous dit ceci. Et une fois sorti du trône disant Louez votre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui craignez, vous qui les craignez, petits et grands. Louez Dieu. Vous qui craignez Dieu, louez Dieu. Il n'y a même pas donné la louange que le ciel reçoit. C'est seulement la louange des hommes et des femmes qui craignent l'éternel. Le problème dit que la prière d'un pécheur est en abomination à l'éternel. Combien tu font sa louange devant Dieu? Mais ici, on évite les hommes et les femmes qui craignent Dieu à louer Dieu, à célébrer l'éternel. A exalté son Saint-Nord. Une fois sorti du trône, cette fois a parlé au centre du trône de Dieu le Père. Et cette fois a dit Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs. Vous qui les craignez, petits et grands. C'est pourquoi j'aime quand même les petits enfants dans l'église. Ils commencent à louer Dieu, à célébrer l'éternel. Dites Alléluia. Dites un bon amène. Amen. Il dit ceci. Et j'entends dit comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grossesseau et comme un bruit de fortes d'honneur disant Alléluia car le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, est entré dans son règne. Wow. Le Seigneur, Dieu tout-puissant, est entré finalement dans son règne. Il dit au verset 7. Régissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Suivez-moi, mes amis. Je parle souvent des noces de l'agneau ici dans cette église, du retour de Jésus-Christ. Peut-être ça peut vous saouler, peut-être fatigué, mais le monsieur, s'il n'a pas d'autre message à donner, qu'est-ce qui se passe avec lui? À Paris, il y a trop de problèmes. Pourquoi ils ne nous parlent que de ça? Quelqu'un peut se prêter à de telles réflexions? Suivez-moi s'il vous plaît. Le jour des noces de l'agneau où l'église de Jésus-Christ, l'épouse, la sainte église, sera enlevée de la terre, rentrera dans le ciel de Dieu. Et la célébration des noces va commencer. Ce jour-là, c'est le jour le plus important dans le caractère de Dieu les Pères. Dites-moi d'Amen. C'est le jour le plus important au ciel. Il n'y a pas un jour qui soit plus important dans l'agenda de Dieu pendant que nous parlons comme ce jour-là, le jour des noces de l'agneau de Dieu. Et si cela est le cas, qu'en est-il pour nous qui sommes sur la terre, nous l'épouse de Jésus-Christ? Qu'en est-il pour toi? Est-ce que le jour de l'enlèvement, le jour des noces de l'agneau, dans ta vie, dans la perspective de ta foi, est-ce que c'est le jour le plus important de ton existence? Est-ce que tu vis ta vie chrétienne par rapport à ce jour-là? Comment conçois-tu ta foi chrétienne? Quel est l'aboutissement? Quel est le point criminel de ta foi? Pour ceux qui étudient la Bible, pour tous ceux qui sont attentifs à la voix du ciel à cette terre-ci, et mes amis, Dieu ne cesse de parler jour et nuit pendant que nous sommes là. Dieu ne cesse de parler dans les quatre coins de la terre pour que l'église se réveille, que l'église se concentre et se prépare sérieusement au retour de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi le Père attend ces jours-là de façon très particulière? Parce que le jour des noces de l'agneau, c'est ce jour-là que finalement, la raison même de la croix de Christ, le fruit de la croix de Jésus-Christ, le résultat de la croix de Jésus-Christ, va finalement entrer dans la croix éternelle de Dieu le Père. Dites-moi d'Amen. Amen. Dites-moi d'Amen. Amen. C'est pourquoi c'est tellement important je vous répète ici souvent, mes amis, ne vous inquiétez pas de vos besoins, Dieu prendra soin de vous. Amen. Ça fait plus de 10 mois que je suis avec vous ici. Dieu a déri des malades ici. Amen. Dieu a résolu le problème d'immigration de beaucoup ici. Amen. Il y a toutes sortes de témoignages ici. Mais c'est derrière ce message, où que vous irez sur la force d'un jour pendant que je parle, partout où on presse ce message que je précise régulièrement, la gloire de Dieu soutient ça par les provis de signer des miracles. Amen. Dites-moi d'Amen. Amen. Le Saint-Esprit opère avec puissance pour continuer à se faire qu'écoute ce message que le cœur de Dieu le Père est là. Si tu vas te marier, tu vas te marier, ne t'inquiète pas. Amen. Tu vas te marier. Amen. Le Seigneur te donnera un très beau mari. Amen. 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 Un mari doux. Amen. Un mari agréable. Amen. Un mari qui sera béni financièrement. Amen. Qui va prendre le soin de toi. Amen. Qui le matin t'amènera le petit déjeuner au lit. Amen. 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 Vous savez, quand on était enfant, on nous faisait tiki-tiki. Et on était content. Quand Dieu te fait ça, tu vas rire éternellement. Amen. Parce que Dieu veut faire du bien à son peuple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je vous dis ici, c'est ce que je disais à mes enfants au Canada. Je disais, ne vous inquiétez de rien, Dieu va vous venir. Et là, ils sont en train de vivre. Le Seigneur, en fait, est en train de prendre le soin de ses enfants. Il ne manque absolument de rien. Dieu est puissant, Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est le travail, Dieu va vous donner du travail. Amen. Si vous êtes là, Dieu va vous guérir. Amen. Dites-le-même. Amen. Si vous avez des problèmes spirituels, la main du Seigneur va vous délivrer de ce problème. Donc, je suis qui c'est capable de vous donner la délivrance. Il n'y a rien qui soit impossible à dire. Moi, j'ai l'assurance de l'amour de Dieu. Je suis convaincu que Dieu est tout-puissant, El Shaddai, et son Seigneur. Alléluia. Il est capable de raveccer tous les hôtels de ta famille et l'Éternel et de peignir. Parce que le Dieu est tout-puissant. Yahweh Sabaoth, et son Seigneur. Il est le Dieu, les Amiens, le Dieu qui combat tous nos combats. Il ne faut que ça et que le combat jusqu'à ce que se tente la terre. Il ne doit rien qui soit difficile à ce Dieu-là. Il n'y a rien qui soit possible à ce Dieu-là. Faites conscience à l'Éternel. L'Amérique à l'Éternel n'est pas les miséricordieux. Sa miséricorde est toujours les miséricordieux. Dieu est puissant. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. J'ai l'air. Parce que nous avons l'autorité de Dieu. Nous avons le pouvoir d'enrêter les choses, de commander les choses, d'enrêter les choses au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Il y a une des filles qui est venue à papa, j'ai peur, je dois faire un examen, je ne sais pas si vous voulez. Je dis, tu as déjà reçu cet examen. Il se dit, mais comment il m'a dit ça? Je dis, tu as déjà reçu, tu vas voir son examen. Et là, il est au examen. Tu as eu une calodasse des fois. Oui, j'ai cette audace de la foi parce que j'ai confiance à ce grand Dieu. J'ai confiance à toute sa parole. J'ai confiance à son autorité. Et je sais que si quelqu'un crée l'éternel, l'éternel ne lui refuse aucun bien. Alléluia. Si quelqu'un crée Dieu, Dieu ne lui refusera aucun bien. Aucun bien, mes amis. Aucun bien. Ticotin. Ticotin. Accélération, accélération. Alléluia. Amen. Mais le cœur de Dieu est ici. Amen. Le cœur de Dieu est ici. Amen. Si nous sommes une église qui se prépare au retour de Jésus, dans la crête de Dieu, dans la sanctification, et nous comprenons l'importance des écultures dans ce temps ici de la fin, je vous dis à taquée sainteté de Dieu, vous ne manquerez de rien ici. les hommes d'affaires et les femmes d'affaires de cette église, vous allez prospérer jusqu'à ce que vous avez marqué ouverte la chambre de votre corps. Alléluia. Parce que si vous faites la volonté de Dieu, Dieu ne vous refusera aucun bien. Ticotin. qu'est-ce que tu as fait encore? La gloire et le terrain est sur toi pour t'accompagner, pour te diriger, pour faire des merveilles de ta vie. Ton histoire a changé depuis 20 janvier du soir. La gloire et l'Esprit et le Jérôme de Yahweh a été manifestée dans ta vie. Que tu as l'alléluia. Mais il dit ceci, il dit, réjouissons-nous sur la réglise et donnons-lui croix. car les noces et l'agneau sont venus et son épouse est préparée. Les amis qui preuvent que la prospérité ils disent, Docteur Jacques, entre nous, dis-nous, toi tu peux se masser les gens-là, mais tu peux se masser les messages-là. Mais comment? Comment tu vis? Tu n'as pas besoin d'argent, toi? Tout le monde a besoin d'argent. Et puis, il n'y a pas de mal de prêcher la prospérité. Il n'y a pas de mal. Je dis, vous n'avez pas de tort. Il n'y a pas de mal de prêcher la prospérité. Parce que Dieu, c'est un Dieu de prospérité. Mais, le problème c'est quoi? Le temps a changé. Amen. Il y a une urgence dans ce temps ici où il n'y a plus le temps de perdre dans ce genre de choses-là. La priorité maintenant, c'est de préparer l'église de Jésus-Christ en allaitement. Amen. Tout est bon à même. Amen. D'être sûr que l'église n'est pas nue, que l'église est vêtue de mentir. Amen. Dieu libère le pardonner chez toi. Dieu a fait la bénédiction de ta vie en allait-il d'ailleurs. Dieu t'a fait du bien. Amen. Il t'a fait du bien, mes amis. Amen. Je l'ai dit, moi, Dieu prend son de moi, excusez-moi. Il prend son de moi même plus que vous. Amen. Dieu prend son de moi. Amen. Je ne demande pas, je ne m'en dis pas. Mais il sait que son invité est sur les gens. Amen. Il a besoin de boire son lait le matin, de boire les yopes le matin, de boire, de manger, de bain au chocolat chaud. Il sait qu'il a besoin de toutes ces choses-là et il prend son de ces choses-là. Amen. 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 Et tu sens que tu es avec dignité avec ton esprit. Amen. Amen. Et tu sens que tu me liens de tes pensées inutiles avec un mentheur dans l'église de Jésus-Christ, après l'église de l'église, il est dit au lieu de faire l'église, il est déjà, tous les gens montrent dans la croix pour aller rencontrer les allégrés. Amen. Il dit ceci, réjouissons-nous dans l'église. Amen. Et donnons-nous croire car les noces et l'agneau sont venus et ce n'est pour se préparer. Le grand problème de l'église aujourd'hui, c'est la préparation pour rentrer dans l'église et l'agneau. Se préparer, est-ce que tu te prépares? Et tu es conscient, tu es conscient que c'est la vénage à l'église. Maintenant, tu te repartis. À toute cette assurance, tu te repartis. Chaque jour, mon cœur tremble. Mon cœur tremble chaque jour. Je dis, Seigneur, aide-moi que je sois prêt. Euxement que je sois prêt. Des fois, je suis couché en train de dormir, dans mon cœur, je suis en train de prier. Je vais faire ma répentance et je dis, Seigneur, je me suis rappelé en 98, j'avais fait cela. Pardonne-moi ça. J'ai oublié ça. J'ai oublié de confesser ça. Oh là là, pardonne-moi. Que ce ne soit pas la chose qui va, mais il mérite et il mérite. J'ai créé Dieu. Pourquoi je ne me prépare? Je suis conscient. Je suis conscient qu'il faut me préparer pour rentrer dans la gloire et la vie de Dieu. Si tu perds cette conscience-là, tu vas croire que la vie chrétienne est limitée aux personnes matérielles. le matériel, Dieu prend son essai-là. Je dis à mes amis, ceci, c'est Dieu qui a créé tout l'univers, toute la terre, l'or, l'argent, le diamant, le combat, les oeufs, le patron, c'est Jéhovah, et Jéhovah, et l'or, qui a créé toutes ces préchères sur la terre. Il a créé les arbres, les bois, les océans, l'eau, il a créé l'air que nous résumons. Tout lui appartient. Si le propriétaire de la terre te dit maintenant, ne t'occupe plus de ces choses-là, occupe-toi de ça. Il sait comment te bénir. Amen. Occupe-toi de ce qu'il te demande de faire. Prépare ton âme à rencontrer Dieu dans les seins. Prépare ton âme. Quand tu vas à l'université, prépare ton âme. Tu as une femme dans la cuisine en train de préparer pour ton mari. Tu mets les seins pour ne pas dépasser les seins. Tu mets les seins comme il faut. Tu es en train de lire le psaume en préparant pour ton mari. Il dit à ce Seigneur Jérusalem, Adonai est en ce nom. C'est le souk que je le fais pour cet homme. Oh, c'est beau Marie que tu m'as donné. Quand il va manger ce repas, et qu'il a l'occasion de travailler et de ramener l'argent dans la maison. Tu ne les prépares pas à le super. Trois-moi là. Je suis maintenant pour préparer pour toi. Et les bâtons de la semoule t'entendent de se casser à cause de toi. J'aime pas la semoule et regarde ton vâtre maintenant. Je suis en train de mettre les poissons dans la nourriture de ce thon qui m'a venu manger. C'est comme ça qu'elle m'a manger m'a avoir mal au ventre. Mais les enfants n'ont qu'où qu'on a compris les magies. Quand il prépare un prix pour l'ère-marie. Quand il met des huiles dans la nourriture et dans ce huile et à... Je n'ai pas la cacaille. Alléluia. Vous savez, une nourriture qui est préparée dans les murmures. Même si tu as mis des cubes magiques, des cubes chroniques, des cubes ceci, ça ne goûtera pas bon. Mais une nourriture qui est fait avec amour. Oh, ça sentira le caviar. J'ai pas la cacaille. Alléluia. 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 Pour que tu sois en train de travailler dans la cuisine de ton mari, en train de préparer la chambre, en train de te conduire dans la voiture, ton espionne est en train de te préparer, de te préparer, de te préparer pour rencontrer Jésus dans le ciel. Tu es dans la joie qui dit mon amour Jésus. Je suis pressé de te voir. J'ai parlé de toi. J'ai prié à l'âme. Mais maintenant, mes yeux veulent te voir. Tu n'auras pas la voie de te voir de mon Dieu. Je reviens de Jésus-Christ. Oh, mes amis. Et la passion de vivre le piste est cette passion-là. Amen. Et cette joie la tournante. La faute de bon Dieu Timothée, le Seigneur revient pour ceux qui s'attendent à sa venue. Amen. Est-ce que tu t'attends à sa venue? Amen. Tu vis ta foi chrétienne pour quoi? Pour devenir millionnaire? Tu prêches l'évangile parce que je vais acheter un jet privé. J'ai dit, Hein? Tu prêches l'évangile parce que tu vas acheter un jet privé. Imaginez quelqu'un qui a l'objectif de jet privé. Comment il va m'attaquer l'église? Si le gars maman Christine avec sa veste rouge et les boutons, elle va dire que cette femme est attirée de la famille d'Obama elle ne doit pas beaucoup d'argent. Elle a commencé à donner des processus pour troubler sa conscience. Et enfin, j'ai rigolé, laissez-moi vous faire rire après aujourd'hui. J'ai rigolé à mort. Je suis allé dans une ville à côté de chez nous à Toronto, à Londres, à Ontario. Et puis un prophète de Nigéria était là. Et puis, il y avait une vraie maman de Chinou Mouluba. Elle était assise. Et puis le prophète voit que la maman était bien, très claire. Elle a mis ses bijoux-là en ordre à tout de prier. Le prophète dit, ah, ça c'est elle vraiment. Je crois qu'il y a un paquet là. Elle dit, ah, maman, prince Lord, alléluia, le Seigneur t'entend de me parler de toi. Et tu es de Nigéria. Non. Je dis, que beau. Je dis, eh, je ne me l'attends pas. Eh, maman, Moussungay, viens chez nous. Maman, le prophète dit, eh, you're from Nigeria. stand up. The Lord told me you're from Nigeria. Le Seigneur m'a dit que tu es de Nigeria. Je dis, eh, Saint-Espierre. Le maman, maman, ne savait pas, parlait à Tchilouba, mon nez, mon nez, qu'est-ce qui se passe ici? Elle ne savait pas comment s'exprimer. Et le prophète continuait, tu es une femme commerçante, tu es un Cécile-là. La maman venait d'avoir une grande opération. Son dos lui faisait mal. Elle était venue pour la guérison. On dit que tu es une commerçante, je te vois au Nigeria en train de voir que Cécile-là et puis tu dois faire une grande offrande pour le dé... Cécile-là, n'a plus sa place à l'Église de Jésus-Christ. Mais maintenant, c'est le temps où l'Église doit se préparer à entrer dans le Seigneur de Dieu, à se préparer dans la Cœur de Dieu, dans la sanctification. Je prêche à quelqu'un ce matin qui va dire quoi qu'elle va être à l'éternité. « Amen ». « Maman moussourgay, Nigérianne, elle me dit « N'a commis Nigérienne, hein ». « Je suis dénigérienne, non, 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 tu es toujours comme on l'a dit. Tu es toujours « Maman moussourgay ». « Quelle est-ce qu'elle dit à l'église ? » « Amen ». « On est chante notre identité. » « Si un professeur est faux, il reste faux. Mais toi, tu es toi. « Amen ». « Amen ». Il dit ceci. « Et son épouse s'est préparé. » Le ciel est dans la joie. Le ciel s'est réjoui parce que l'épouse de Christ, l'épouse de Jésus s'est préparée. Mes amis, la préparation de l'église est très importante pour le ciel. Ce capital c'est primordial. Mais si tu es à l'université en train de passer les tests, prépare-toi à passer les tests. Ne prends pas la cartouche que ta copine à gauche est en train d'essayer de te glisser pour avoir la réponse. Tu peux prendre la cartouche de la voiture que le professeur ne voit pas et te passe la cartouche. Tu prends la cartouche et tu n'ouvres pas avant la réponse. Et si l'enlèvement arrive à ce moment-là, vous ne le réalisez pas. Parce que beaucoup de chrétiens trichent en faisant les examens. Surtout en France, ici, l'esprit de la tricherie est très, très entré dans les mœurs des chrétiens. C'est présent dans la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi je dis aux enfants de Dieu préparons-nous pour rentrer. Si je ne prends des tickets pour prendre le train, demande les tickets. Ne saute pas. Si il y a un sautant dans ça, pire dans les maris. Je ne sais pas qu'un plan je vais venir de l'église et de l'église. Non. Quand il est venu de Marseille, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris le train ici. Il y a peut-être 20 ans. J'avais jamais pris le train ici encore. Et puis, il y a eu l'enlève. Je me suis dit « Allons-y, ça m'est bien parce que je prends encore le train. » On est allé, on a passé notre ticket au même entré et puis quand la porte s'affaire comme ça, il y a quelque chose qui était comme innocent comme ça. Il y a quelque chose où tu sors. Il y a quelqu'un de le terrain. Car la porte a fait le bon et il a bruit. Non, il a passé du moins, il a bruit. Il n'est pas pas passé. Il n'est pas passé. Il n'est pas passé que tu n'as pas passé sur le terrain. Je suis là. Beaucoup des Congolais qui sont venus ici, qui sont allés au Canada, à l'église à Montréal, ils croient qu'au Canada on fait des choses comme ici. La marque du sol elle met trop c'est criminel. Il n'y a pas de contrôle là-haut. Il n'y a pas de contrôle là-haut. Tout est là. Tout le monde vient, il passe, il part. On te demande même que si tu n'as pas tiqué, demande à la personne qui a son fable du guichet il peut tourner la porte et puis tu passes. Tu demandes au chauffeur il dit que je dois être dans le même jet de tiguer il va te faire rentrer. Et puis un congolet venu comme ça avec sa séchure ici. Et puis il vient et le gars il voit qu'on était à la cour. Il est quitté. Et puis il saute. Et puis ça choquait tout le monde. Tout le monde a appelé l'ambiance, tout le monde a appelé la police et tout le monde. Et comme on le voit mettre sur le quai les ambulances sont arrivées, les policiers sont arrivées, les gens sont arrivés on dit non mais est-ce que ça va ? Est-ce que tu veux t'assusciter ? Est-ce que qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux t'assurer ? En réalité c'est ça les mots qu'on utilise ici. Les gens sont dans la souffrance et puis les gens même s'ils ont l'argent ils refusent de bénédiquer. Il a l'argent et le refusent de bénédiquer. Et le Seigneur demande à l'Église de se pire fier de ces choses-là. parce que les gens qui sont rentrés dans nos mers quand le compteur de l'Église est en train de tourner on prend les tickets et puis on le bloque. Comme ça on va payer moins de la facture. Dans quel ciel tu vas rentrer ? Imaginez quelqu'un qui ne connaît pas Dieu il vit plus honnêtement que quand il est pétien. Dieu c'est un Dieu juste. Alléluia Dieu c'est un Dieu juste. Dans quel ciel tu entreras ? Lui n'est pas hier mais il vit selon des meurs d'honnêteté des familles d'honnêteté il sait que les courants ont été payés il ne met jamais comment on a fait ça ? Non on a fait vraiment pas hein ? Voilà vous connaissez ça hein ? Voilà vraiment pas ils mettent ils plongent les courants comme ça quand les gens arrivent à la porte ils font tu regardes la neve de Judas tu coules tu vas ce sont des bananes des païens et quand vous êtes dans l'église vous êtes autour de ces choses là vous savez que c'est misérable c'est pitoyable l'essence c'est la voiture l'essence c'est l'honnêteté l'essence c'est bien fait à échapper beaucoup de gens sur la terre Alléluia 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 Pense à ton éternité Écoutez mes amis s'il n'y a personne comme moi qui vous parle de ces choses c'est que tous les frères et sœurs qui d'un côté aiment Jésus mais qui n'ont pas la vie qui correspond à nos sujets vont rester comme ça ne vaut-il pas la peine que Dieu voit un homme qui parle de ces choses est-ce qu'il parle à quelqu'un je parle à quelqu'un ici l'église s'est préparée son époux s'est préparée il y a une grande joie une grande fête au ciel j'ai notamment des exemples futurs comme ça les gens qui sont rentrés dans les mœurs que nous trouvons que c'est normal il y a des frères ivoiriens on les a arrêtés ils disent non c'est la dette coloniale je dis mais quelle dette coloniale laisse le gouvernement ivoirien régler le problème de la dette coloniale avec le gouvernement français sois honnête avec Dieu tu viens à l'église ce dimanche tu viens s'invitier sois droit sois honnête déclenir laisse le gouvernement congolais le gouvernement camérounais que les pompiers s'arrangent avec François l'Anne ici tu as fait ton devoir de citoyen paie les impôts paie les tickets sois un homme honnête en tant qu'un chrétien alléluia si la droiture est dans l'église la croix de Dieu sera calme dans l'église dites à mon amène là il y a la droiture il y a la grâce de Dieu là il y a la droiture il y a la puissance de Dieu là il y a la droiture il y a l'autorité du Saint-Esprit l'église s'est préparée l'épouse s'est préparée moi je défends la dignité de l'homme noir la dignité de ce que nous sommes africains nous sommes un peuple que Dieu a chéri que Dieu a émis nous devons encore les plus légalés de la société nous devons défendre des valeurs justes des voitures d'honnêteté de la gueule de Dieu c'est nous nous l'église qui se prépare à rentrer dans la gloire et terminer de Dieu nous devons faire attention à ces choses là dites à moi l'amène avec moi l'amène costaud alléluia alléluia pourquoi on teste toujours les gars ils ne sont jamais corrects ils ne sont jamais c'est là toujours des négativités c'est par rapport à notre manière de vivre notre façon de faire les choses quand on nous met ensemble même à la chorale on commence à s'entretuer dans la chorale quand on nous met ensemble dans un groupe social on commence à s'entretuer dans le social on nous met ensemble on dit qu'on va jouer même le football contre l'église alpha l'église on s'entretuer avec l'église alpha donc après les gens ils sont comme ça on vous donne des étiquettes mais la parole de Dieu est venue pour nous corriger alléluia pour nous montrer le chemin de la droiture le chemin de la crainte de Dieu et de l'obéissance à la parole de Dieu il dit l'épouse s'est préparée l'épouse de Jésus doit se préparer on doit se préparer mes amis parce que Jésus revient c'est pas de la blague je prends le temps de détail comme ça parce que c'est dans le détail qu'il y a la vérité c'est dans le détail j'ai une de mes filles j'attends qu'elle témoigne au Canada et j'ai à coeur même de la faire venir aussi à Paris pour qu'elle témoigne un bon j'ai dit soir toute la semaine Dieu m'a donné une parole de connaissance sur elle j'ai dit ma fille Dieu me dit qu'elle va tu vas te bénir à cause de ton obéissance et de ta fidélité cette enfant de Dieu a mis sa vie en ordre elle est allée dans des organismes où elle avait menti où elle avait par exemple dit que non je suis séparé avec mon mari pour que les deux se soient séparés pour qu'ils gagnent un peu plus plus avoir la place à la galerie elle est allée à la galerie elle dit non tu sais je suis avec mon mari je vous demande pardon parce que je n'avais pas fait les choses comme il faut les gens la regardaient et tout le monde elle disait bon elle a fait toutes ces choses là ses camarades disaient mais tu es folle toi ça ne va pas tu sais il est passé chaque commandement lui il est bien regarde comment il est bien avec sa femme ne le suis pas fais ta vie fais ta vie nous tous nous faisons comme ça nous sommes tous des chrétiens nous faisons ça nous faisons ça elle a dit non Dieu m'a convaincu de mettre mon frère en ordre suivez-moi mes amis elle a mis sa vie en ordre quand elle a mis tout en ordre elle a fait la rencontre elle a mis tout en ordre elle a réarrangé les documents à la mairie elle a tout mis avec son mari ils sont acceptés ça Dieu l'a béni jusqu'à ce qu'elle moi-même qui avais conçois la bénédiction j'étais choc Dieu quand il décide de bénir celui qui marche dans la voiture c'est extraordinaire c'est la fin de Dieu Dieu l'a béni 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 j'ai pas des millions et des millions et des millions et des millions de dollars j'ai pas des 7 millions de dollars si je compte l'année passée seulement chaque mois combien d'argent c'est avant on m'a envoyé m'était dans mon compte un moment donné j'étais choué j'ai dit le Seigneur c'est pas aussi il y a la gloire il y a la gloire de Dieu j'ai mes poumons ici je m'impose des fois je dis au Saint mais qu'est-ce que je dois dire je lui ai déjà dit ça d'une autre manière il m'a dit t'il y a la gloire les gens Dieu nous a aidé à acheter un bâtiment de plus d'un million cinq cent mille dollars la valet de ce qu'il y a Dieu m'a mis à la télévision au Canada je n'avais même pas l'argent je ne savais pas comment on peut être à la télévision la télévision au Canada ça coûte tellement cher Dieu a commencé à faire des choses terribles et extraordinaires juste parce que nous avons accepté de commencer à nous préparer à nous préparer en mettant notre vie en ordre de mentir en enlevant les choses qu'il n'en aurait pas Dieu en enlevant les mensonges qu'il n'en aurait pas Dieu à payer nos dettes à nos amis en élevant à dire pardonne-moi si cette dette a duré longtemps mais je m'excuse je prends l'argent je lui remets sa dette il dit ah parce que Dieu te bénisse vraiment merci je ne savais même pas que j'allais récupérer l'argent tu dis pardonne-moi j'étais vraiment coincé à régler ces problèmes-là on a réglé les choses on a vu la gloire de Dieu le ministère Femme Affanché est né dans cette onction de la répandance on continue à voir la gloire de Dieu je parle à quelqu'un ici quand tu décides de te préparer en mettant ta vie en ordre devant Dieu en priant l'éternel en changeant les choses de ta vie même si tu es malin Dieu te guérira pour moi dites un bon amén s'il y a des potes qui te ramènent dans ta vie toi maintenant que tu es tentant de faire ces choses Dieu est l'éternel j'aime à Yahweh il va offrir des grands comptes de ta vie dites un bon amén frère et sœur Dieu est tout puissant les amours Dieu est tout glorieux Dieu est merveilleux je sais c'est par amour que je vous annonce ces choses non c'est pas par amour c'est pour que vous puissiez voir la gloire de Dieu dites-moi la même c'est qui ne pouvait pas se marier c'est son mari dans la répartance dans la préparation au retour de Jésus Christ dans la répartance dans la préparation en mettant le chien c'est sa vie à mort de Dieu mes amis les éclosures de chien s'ouvrent comme ça et nous avons compris que la clé de tous les mystères c'est la sainteté de Dieu si tu acceptes cette sainteté là tu cherches à mettre ta vie dans cette sainteté là c'est la clé de tous les mystères tout s'ouvre dans ta vie par Dieu lui-même et ce que Dieu te donnera personne ne pourra l'arracher dites-moi la même à la sœur vivre dans la pireté vivre dans la sanctification faire la chose en ordre droit devant Dieu arrêter les mensonges dans sa bouche faire un effort de dire la vérité à ses frères et sœurs arrêter les provocations avoir un esprit pacifique agréable avec ses frères et sœurs ne pas être agressif aux autres parce que tu crois que tu connais parce que tu travailles à tel endroit parce que tu fais certaines choses non tu considères le plus faible tu aimes les autres tu vis dans le procès de l'amour de Dieu tu crées Dieu mais tu aimes les frères et sœurs tu les respectes tu les honores le Dieu vient créer les yeux et la terre il verra ta vie et il te bénira au nom de Jésus sinon si nous ne faisons pas qu'en sont-nous la parole des grâces on risque de rester une église club quoi un club social où les gens viennent ils font les activités et ils parlent mais il n'y a pas un objectif glorieux l'objectif de rentrer dans le ciel de Dieu l'objectif des filles de sa vie sur terre en marchant vers le ciel vous savez que quand Jacob fouillait la colonne de son frère de Saïf il est arrivé à un endroit il était fatigué de dormir il a pris une pierre et il a mis sur sa tête il a mis sa tête sur la pierre pour dormir et Dieu l'a visité à cet endroit là il a vu la chaîne de la terre jusqu'au trône de Dieu était au sommet de cette échelle il a dit c'est ici la porte du ciel c'est ici la maison de Dieu suivez mes amis la maison de Dieu c'est une maison où il y a l'échelle suivez moi s'il vous plaît quand on dit que parole de grâce c'est la maison de Dieu il faut qu'il y ait cette échelle dans cette maison là qui relie la terre et le trône de Dieu par le ciel et le trône de Dieu là où Jehovah est assis dans sa gloire et donne la possibilité aux sommets de cette maison de cette famille là d'aller au ciel en montant par cette échelle et cette échelle vous savez c'est Jésus Christ dans Jean chapitre 1 je suis à dire désormais vous verrez les anges monter et descendre sur le fils de Dieu et Jacob avait vu les anges monter et descendre sur cette échelle c'est encore un autre mystère que je n'aurais pas de temps de développer normalement les anges doivent descendre et remonter et ce sont des anges qui montent et qui redescendent ils appartiennent à la famille de Dieu sur la terre ils sont là parmi le peuple de Dieu ils prennent ce qui est de la terre ils amènent au ciel ils prennent ce qui est du ciel ils ramènent sur la terre quand c'est une maison de Dieu il faut qu'il y ait cette échelle ça veut dire qu'il faut que Jésus Christ soit au centre de cette église là il faut que la perspective du roi des cieux soit claire dans cette église là il faut qu'elle ait envie de monter au ciel des fois tuer un jour soit l'objectif de chaque monde de cette église là le fromage c'est pas lui on va manger ça c'est pas un problème les habits des paris on va les porter ça c'est pas un problème les salons des coiffures des paris on va y rentrer on va coiffer nos chevilles y'a pas de problème mais s'il n'y a pas l'échelle dans l'église s'il n'y a pas l'échelle dans l'église vous êtes quelle église vous êtes quelle maison là où il y a l'échelle là où il y a les anges de Dieu ils montent et ils redescendent ces anges de Dieu ont une mission sur terre c'est pas des anges qui descendent et qui retournent les anges là ils sont avec nous ils montent ils descendent ils sont à l'église ils prennent le requin de prière ils montent au ciel ils prennent les réponses ils redescendent avec sur la terre ça c'est l'église dont le ciel est ouvert au dessus dites à mon amène le ciel est ouvert sur cette église là les anges de Dieu travaillent dans cette église là et l'objectif de cette église c'est de rentrer au ciel de Dieu là où Christ est assis à la droite du Père maintenant subis-moi parce qu'ils doivent concilier et il lui a été donné le serviettire d'un fin là éclatant pire car le fin là ce sont les œuvres justes et les saints cette église qui se prépare pour rentrer dans le ciel de Dieu on lui a donné le fin là éclatant et pire c'est ça le fait le partiment de l'église l'église ne doit pas être nus quand je suis arrivé là beaucoup seront nus vous voyez les gens habillés des costumes des chaussures mes spiritueux m'apparaissent sont nus c'est là si tout le monde me comprend quand je parle il y en a qui ne comprend pas allez le point dans l'apocalypse c'est 16 et 15 juste à côté là il y en a qui ne comprend pas 16 et 15 il y en a qui ne comprend pas parce que je dis des choses des fois j'insume que les gens comprennent l'apocalypse c'est 16 et 15 qui se dit il dit voici je viens comme un voleur heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nus et qu'on ne voit pas sa honte ah il y a des gens qui marchent nus il y a des gens qui veulent il y a des gens qui veulent et qui gardent ses vêtements celui qui veille et qui garde ses vêtements et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nus afin qu'on ne voit pas sa dignité sa honte ça dit qu'il y a des églises beaucoup de gens ont dit le passé Jonas a dit quand il était sataniste ils rentrent dans l'église comme ça ils voient tout le monde nus même les pasteurs nus wow et comprenez que le Seigneur n'est pas dans cette église là suivez-moi c'est très important ce que je dis il comprenez que le Seigneur n'est pas dans cette église là la crème de Dieu n'est pas dans cette église là il regarde les intercessions alors il les attaque il les fait tous parce qu'il était sataniste parce que les gens ne comprenaient pas que l'importance de marcher dans la sanctification dans la crème de Dieu c'est donc d'être revêtus spirituellement par là et certainement là nous avons reçu ça pratiquement le jour que nous avons reçu Jésus Christ comme Seigneur le Seigneur personnel Amen Jésus Christ a payé les prières à croire il a versé son sang à croire pour que tous ceux qui vont croire en lui puissent avoir un vêtement pur éclatant, sans tâche ni de les ablables Alléluia et quand tu as ces vêtements là il faut garder ces vêtements Amen garder ces vêtements propres garder ces vêtements dans la pire et dans la sainteté Beaucoup de chrétiens ne savent pas ils sont là dans les églises ils font n'importe quoi les passers ne les réprimandent pas les passers ne peuvent pas dire j'ai avancé ton fils ne fais pas ceci les passers ne peuvent pas dire Chantel faites attention et le fais attention à ceci et il est ces gens là en fait c'est que les passers lui-même peut-être ne sait pas il est ces gens là nuls naked nuls est-ce que vous vous comprenez ce que je dis Amen oh désolé c'est beaucoup d'amour ce que je vous enseigne Amen c'est beaucoup d'amour beaucoup d'amour je vous l'ai avocé c'est beaucoup d'amour beaucoup d'amour parce que beaucoup de sa part Jonas Elikasi le bassin Jonas Elikasi a parlé de ces choses ou il rentre dans les églises il voyait tout le monde nu tout le monde nu tout le monde nu il marche il marche comme ça il fait tout ce qu'il veut comme ça il fait la main arrêtez quand on le voit dans l'Esprituel naked c'est pourquoi je viens d'avoir vous chaque dimanche armé de ce passé qui est le montier les enfants que tu m'as donné Seigneur elles vont les préparer pour les voyants de chine et qu'on fait que chaque soir l'église la route d'abord l'Esprituel que la main l'église 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 la campagne la campagne la campagne sonnала votre am raze le ciel est-ce qu'elle est c'est-ce qu'il y a l'église ap la campagne la campagne elle est dans la campagne Marie dans la campagne l'église l'église l'édermiane elle ne respecte pas Dieu elle ne c питera elle croit qu'elle C'est être à dehors de la page quoi, c'est démoner quoi, pour être cool faut être dans le péché. Qui a dit ça ? Pour être à la page faut être dans le péché quoi. Le péché c'est boire l'alcool comme un fou, faire n'importe quoi, aller au cinéma, regarder n'importe quel film pornographique, embrasser les hommes et les femmes, faire n'importe quoi, foller l'argent des gens, prendre les dents, réfugier de payer les dents, faire des cartes, des destructions comme ça, tu es lui ! Alléluia ! C'est Jésus qui dit, fassile et j'aime bien toi, et on s'achète, et heureux ! Et il est celui qui garde ces vêtements ! Alléluia ! Et il est celui qui garde ces vêtements ! Mais allez-vous, garde tes vêtements ! Que Dieu a lâché par la grâce de Dieu, en pire la cour de Jésus-Christ ! Alléluia, je parle à la grâce de Dieu ! Qu'il n'y a pas de pireté de la vérité ! Qu'est-ce que Dieu ne peut pas ? L'argent, Dieu va nous donner beaucoup d'argent ! Alléluia, Dieu va nous donner l'argent ! Dans ses défenses ! Je dis, c'est bien ! Je vais continuer parce que j'ai demandé déjà, écoute ! Le fin là, éclatant et pur, c'est ça le vêtement que l'Église doit porter pour rentrer dans la gloire de Dieu ! Ce fin là, fin là, il faut la garder pure dans le sang de Jésus-Christ ! Alléluia ! C'est quoi une technique ? Ils ont lavé les robes dans le sang de l'agneau ! C'est pourquoi ils se tiennent devant son trône ! Et ils sont en train de le louer et de le célébrer ! Donc, il y a deux choses ici ! Il y a trois choses, excusez-moi ! Première chose, recevoir la robe ! Et mettre la robe ce soir ! C'est-à-dire, commencer à vivre dans la sanctification de la Cœur de Dieu ! Deuxième chose, garder la robe ! Qu'est-ce qu'on ne t'arrange pas ta robe ? Qu'est-ce qu'il est collé ? Qu'est-ce qu'il y a malade à force ? Ne dis pas que non ! Fadi, toi tu es déplacé ! Fadi, tu n'es pas la mort ! Fadi, tu n'es pas la mort ! Réglise ! Quelqu'un qui ne t'abandonne pas dans une vie que tu as déjà abandonné ! Il vit du passé, puis du péché ! Il vit que la croix de Jésus-Christ a détruit déjà ! Alléluia ! Quatre-là, quatre-là, quatre-là ! 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 Alléluia ! Mais maintenant, garde la robe de la pureté ! Applique le sang de Jésus-Christ ! Applique le sang de Jésus dans l'envergne, tous les jours ! Pour que quand la trompette a sonné, C'est comme avec la robe dans le sang de la robe, Apparaissent devant le trône de Dieu ! Et ils sont consolés éternellement ! Il n'y aura plus de pleurs d'âme ! Il n'y aura pas de place de temps ! Jésus sera le roi et l'âme de leurs cieux ! Jésus sera la lumière de leur vie ! Jésus sera la nourriture de leur âme ! Jésus sera leur papa et leur daddy ! Jésus sera quelqu'un éternellement ! Jésus courra tous les besoins ! Que Dieu dit Alléluia ! Jésus sera le roi et la gloire de Dieu ! Parce qu'ils en sont dignes ! Parce qu'ils ont lavé leurs robes dans les sangs de la vie de Dieu ! Mais faites-moi des saint-épées importants ! Sans ce fait-moi, tu ne peux pas avoir accès au trône de Dieu ! Si ce n'est pas pire, tu ne peux pas avoir accès au trône de Dieu ! Parce que ce n'est pas pour l'année blanche ! Même dans tes prières ! Tu veux que Dieu t'exauce soit pire devant nous ! Marche sur la scientification de la quête de Dieu ! Fuis les amis qui peuvent entraîner dans le péché ! Fuis ! Surtout les jeunes ! Fuis ! Coupe avec ces amis-là ! Ce qui m'a gardé dans l'enfant chrétien, quand j'étais jeune, j'ai coupé avec mes amis ! Et j'avais un ami qui s'appelait Jier ! Jier ne voulait pas me lâcher ! Jier voulait m'entraîner dans toute la boue de la sacrée ! Et quand je me suis converti, ils venaient m'attraper comme ça, je me suis dit, toi vraiment, ça ne va pas la tête là ! Qu'est-ce que ces gens-là ont d'en fait ! Alléluia ! Jier, laisse-moi tranquille ! Il disait, non, ça ne va pas chez toi là ! Tu vas venir avec moi ! J'ai déjà volé la voiture de mon papa, on va partir ! Il a volé la voiture de son papa, il est venu les chercher ! Donc, la voiture est volée ! Et puis, moi j'ai volé le mien à Jésus ! On doit prendre la voiture pour aller dans les naves, se grimper, s'appuyer, jouer, boire, écouter la musique, regarder les filles ! J'ai dit, viens ! Jésus m'a sorti des filles ! Jésus m'a délivré des filles ! Il ne supportait pas ! Des fois, c'était mon ami intime, hein ! Des fois, il venait, il m'insultait, parce qu'il n'avait pas d'autre ami comme moi ! Il m'insultait, il me traitait de tous les noms ! Et puis, il avait envie de pleurer ! Et après, il m'insultait, il disait, Jacques, viens ! Je ne vais pas faire de mal ! Tu sais, vous êtes des amis ! Tu sais, je n'étais toi Jacques ! Viens seulement, hein ! Écoute ! Bon, hein ! Je ne vais pas faire de bêtises ! On ne fait pas de bêtises, mais ça va bien avec moi ! Et moi, je savais que si je suis avec Jier, on va faire des bêtises ! Alléluia ! Donc, j'ai coupé à Jier ! La dernière fois qu'on s'est séparés, il m'a tellement insulté, oh, oh, au Jier ! Parce qu'il était en colère, dans la colère des peins de son ami, ça a poussé à m'insulté, des choses de chasse ! Il m'a parlé, il m'a insulté, et puis il est parti ! J'ai dit, ok, Jier ! Si tu veux qu'on soit ami, accepte ces gestes ! Non, 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 non ! Ils t'ont trompé, ils t'ont fait les... On a lavé ton cerveau ! Non, ces gens-là, tu veux les taper ! Il voulait les taper, déjà tu vois, imagine ça ! Alléluia ! Parce qu'il était très furieux ! Mais j'ai compliqué, pour avancer avec Jésus, il fallait couper avec un Jier ! Il fallait que je mette Jier de côté ! Écoute, il y a des amis, tu dois avoir le courage de les mettre à côté ! Amen ! Pour que tu avances ta foi ! Et qu'un jour, tu parles devant les droits de Dieu, tu dois changer d'ami ! Tu dois choisir avec qui marcher ! Moi j'ai des amis qui me poussent à la prière ! J'ai des amis qui m'aident à comprendre la révélation de la parole de Dieu ! Moi j'ai des amis qui m'aident à comprendre une révélation de quelque chose que je ne connaissais pas ! J'ai des amis qui peuvent, mais m'encourager à être plus près de Dieu ! Et ces amis-là, je ne trouve ça pas dans l'épicélisme ! Pas dans les autres ! J'ai coupé, j'ai coupé avec ces amis-là ! J'ai coupé, 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 coupé ! Et c'est ça qui m'a permis d'avancer ! Beaucoup échouent à la terre d'achatienne ! A cause des amis ! Amen ! A cause des amis ! Alléluia ! Je vais parler de la Shalom et de tous ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !